Coucou les Vierges et bienvenue à vous pour l'Oracle Scope, donc la deuxième partie de votre guidance générale de janvier 2021. Donc j'ai conservé cette carte, les tuteurs, prenez votre envol. Donc ici vous vous souvenez, pour ceux qui l'ont visionné, on nous parlait de nouveaux départs. Donc il peut s'agir de nouvelles relations, de promotions, de déménagements, de nouvel emploi, peu importe. Alors maintenant on va découvrir ce qui pourrait bien arriver pour vous. On va voir tout de suite avec une énergie principale de l'Oracle des chats. Ok, j'ai votre carte et nous avons le RONRONNEMENT pour vous les Vierges. Alors que nous dit cette carte du RONRONNEMENT ? Ok, pour vous les Vierges ici, le RONRONNEMENT nous parle de calme, nous parle d'expression intérieure aussi. Alors je lis en même temps. Ouais, je vois, alors on me dit qu'il est temps de faire une pause pour votre corps et votre esprit. Donc c'est plutôt une pause, j'ai l'impression, au niveau émotionnel pour vous les Vierges. Vous allez être très réceptif aussi aux ondes, aux signes, aux choses comme ça. En fait j'ai l'impression que l'univers va vous aider ici, va vous réconforter. Et vous savez, c'est vraiment d'un point de vue très subtil. Vous allez vous sentir en paix, calme aussi. confortablement dans votre vie, intérieurement, je ne sais pas. Tout se passe intérieurement, vous voyez. L'univers ici vous réconfort, vous calme, vous prend soin de vous, vous aide à aller vachement mieux. En tout cas voilà, vous allez être très réceptif aussi les Vierges ici. Réceptif à tout ce qui se passe, aux signes, au niveau aussi de votre intuition. C'est ce que je ressens. Mais je vous sens vraiment en paix. Et vous voyez ce chat, vous voyez comment ça fait aussi quand un chat ronronne à côté de nous. Ça nous calme, voilà c'est ça, ça va vous calmer, vous voyez. Les Vierges vous sent vraiment très en paix, très bien comme ça, très réceptif aussi, magnifique. Allez on continue, on va utiliser pour commencer l'oracle bleu. Donc pour tous les oracles que je vais utiliser, on va faire une coupe et on va mettre huit cartes. Allez, Vierges. Je vous sens vraiment aussi être de plus en plus honnête envers vous-même les Vierges. Il y a des guérisons, c'est cool, c'est bien. On ressent l'énergie de la guérison chez vous. Alors, qu'avons-nous ? La loi, stabilité. Eh oui. Stabilité, équilibre pour vous les Vierges et la maison, c'est vraiment intérieur. Donc c'est tout à fait ça. Intérieurement, plus stable, plus équilibré. On parlait tout à l'heure d'addiction, de dépendance, de tout ce qui est toxique, néfaste, de blessure. Laissez derrière vous aller vers une guérison. Ces deux cartes, c'est ça. L'intérieurment, une stabilité. Un calme qui revient. Je vous sens apaisée aussi. Allez, on va voir. Ok, on en a déjà deux. Alors, waouh, l'arbre de vie et l'âme-sœur. Bon, ben là, il y a une relation qui grandit. Pour les célibataires, il peut s'agir ici d'une rencontre aussi. Une rencontre d'une personne qui vous est destinée. Une rencontre de l'âme-sœur. Pour ceux qui sont en couple, des nouveaux ou les anciens couples, la relation grandit de plus en plus. Sancre aussi, on parle d'ancrage. Tout à l'heure, on avait la loi avec la maison. Il peut s'agir aussi de concrétisation sentimentale, de vie en commun aussi. Pourquoi pas ? Ici, on a la carte de la jeune fille et de la carte des intrigues. Donc là, vous voyez, on peut me parler aussi de nouvelles relations sentimentales. Et j'ai l'impression, pour vous les vierges, c'est comme si vous allez être intrigués d'être déjà que tout aille vite comme ça avec cette personne. Mais en même temps, si c'est une âme-sœur, c'est quelqu'un qui vous est destiné. C'est tout à fait normal. Mais ça va un peu vous intriguer, en fait, cette fluidité dans cette relation. OK. Le guide. Oui, mais en même temps, vous êtes guidé. Vous êtes guidé, vous êtes protégé. C'est un petit peu une récompense par rapport aux efforts que vous avez fait au préalable. Avec la carte des études, on vous voit quand même beaucoup réfléchir, beaucoup étudier aussi. D'accord. Je vous sens confiant, confiant avec vous-même. Je vous sens fier de vous aussi, les vierges. Fier de vous. Je vous sens vraiment dans… On parle encore de calme, de paix. Vous allez vous laisser aller. Vous allez vous laisser emporter un petit peu par cette fluidité. Suivre le courant de façon naturelle. Parce que tout simplement, on vous pousse, on vous pousse à vous ancrer, à vous engager dans cette relation. Ou dans une nouvelle relation pour d'autres aussi. Même si ça vous intrigue un peu cette fluidité. Parce que c'est peut-être pas commun en général chez vous. Mais vous vous laissez aller. Vous vous laissez aller, tout simplement. Vous êtes fier de vous. Vous reprenez confiance. Confiance en vous. Vous voyez, le conquérant, il a vraiment un regard… Un regard perçant comme ça. Je vois de la confiance. Fier. La fierté. Vous retrouvez votre honneur aussi. Moi, écoutez les amis, je vois une récompense. Soit il y a une relation qui grandit. Il y a une concrétisation dans une relation existante. Ou bien il y a la rencontre d'une âme sœur. Et même si ça va un petit peu vous intriguer, c'est mérité. Et ça, vous allez le sentir. C'est pour ça que vous allez vous laisser aller comme ça. Ok. Super. Allez, on continue avec la triade, les Vierges. C'est parti. On a la carte de la foudre, les Vierges. Qu'avez-nous ? Et on a la carte du pardon. Bon, ben voilà, il y a de la guérison. Il y a de la paix. Vous passez de cet état à cet état. Vous passez d'un état, pardon, de tension, de colère pour certains. Pour les relations existantes, effectivement, il y a eu des tensions. Maintenant, vous allez vers plus de paix, vers un pardon aussi au mois de janvier. Ouais. Ça, ça va parler plus aux relations qui sont ensemble depuis longtemps. Il y a un changement comme ça. Il y a un équilibre qui revient dans ce couple. Alors, qu'avons-nous, les Vierges ? Ok. Il y a une fin. D'accord. On change un cycle. Une fin. On recommence. On a la carte de la bénédiction. Donc, effectivement, il y a des choses que vous laissez derrière vous, des énergies ou une personne, une relation ou une énergie, une blessure, une souffrance. Peu importe, là, c'est la fin pour un nouveau départ. D'accord. Un nouveau départ avec plein de signes, plein de synchronicité. Un nouveau départ où vous êtes guidé, vous êtes clairement protégé pour ce nouveau départ. Il y a plein de signes, il y a plein de messages que vous allez comprendre aussi. L'univers vraiment vous soutient dans ce nouveau départ. Et oui, avec la science, on parle de compréhension. Vous allez comprendre pourquoi peut-être une relation s'est clôturée. Parce qu'il y a de la nouveauté. Là, vous commencez un nouveau cycle. Donc, peut-être une nouvelle personne qui rentre dans votre vie. Ou bien, vous allez comprendre pourquoi il y a eu cette fin. Donc, là, ça peut être n'importe quelle fin. Travail, relation, peu importe. Parce que là, pour vous, c'est comme si l'univers l'a décidé. Il est temps d'aller vers autre chose. Il est temps d'aller vers un peu une autre vie. Votre mission de vie ou votre destinée. Il est temps de vous élever. Et oui. Sur le long terme. Ok. Et on a la carte de la paix. Donc, pour moi, cette fin, c'était une fin qui était nécessaire, les amis. Ça, c'est possible. Je vais mettre une carte sur la carte de l'oméga. Il y a eu une fin récemment. Pour d'autres, ça va être en janvier. Il y a une fin. Vous étiez engagé. Il y a la fin d'un engagement. Professionnel, sentimental, vous adaptez. Mais dans tous les cas, vous voyez, c'est pour aller vers quelque chose d'autre. On va vous envoyer des signes. On va vous envoyer des rêves, des synchronicités. Peu importe. Vous allez comprendre que là, vous allez vers autre chose qui vous est plus destiné et qui va durer sur le long terme. Et même jusqu'à peut-être la fin de votre vie parce qu'on a la carte de l'éternité. D'accord ? Donc, c'est une situation, cette nouvelle situation ou relation, vous allez vous sentir bien en paix. D'accord ? Mais il fallait clôturer cet engagement. Pour ça. Alors, pour ceux, si c'est fini depuis longtemps, si c'est une relation sentimentale, il fallait tout simplement sortir cette relation de vos énergies. Allez, on continue avec les 77. C'est ça, la guérison, les vierges. Alors, qu'avons-nous, les vierges ? Ok, là, on a le don. Waouh ! Magnifique. Il y a un don, là. Ici, pour vous, les vierges, il y a un don spirituel. Il y a un don. Il y a un don qui se révèle à vous. C'était peut-être ça qu'il fallait, c'était mettre fin à une blessure, à une souffrance, à une relation, à un travail, à quelque chose, pour vous ouvrir à un don. Il y a un don ici que vous allez découvrir ou que vous êtes en train de découvrir. Allez, les vierges. Allez, c'est parti. Ben oui, regardez, on commence encore avec le fait de couper avec quelque chose. Et la première carte, pour moi, c'est toujours le passé proche, pour vous réparer, pour travailler sur vous. Maintenant, il y a de la nouveauté qui arrive. Et oui, et là, vous décollez dans autre chose. Il fallait couper. Vous avez peut-être procrastiné. Vous avez peut-être pris votre temps, eu du mal à vous séparer d'une situation. Mais là, clairement, vous obtenez réparation, j'ai l'impression. Et oui. Vous avez longtemps fermé les yeux sur le fait qu'il fallait rompre, qu'il fallait couper avec cette situation. Et là, j'ai l'impression, au mois de janvier, vous voyez, vous vous reposez. Vous travaillez sur vous. Peut-être que pour certains, vous travaillez sur vous depuis quelque temps. Mais vous allez être en paix. Il y a de la nouveauté qui arrive en lien avec votre destinée. C'est possible que ce soit un nouvel amour ou une nouvelle passion ou un nouveau travail que vous allez aimer. Peu importe. Tout dépend avec quoi vous avez coupé ici. Il y a possibilité ici de... OK. Il y a possibilité de démarrer dans une nouvelle situation ou une nouvelle relation au mois de janvier. Il y a des révélations aussi ici avec cette carte. Il y a des révélations. Ici, vous allez être prudents, les vierges, quand même. Ici, je ressens de la prudence avec le renard. De la prudence parce que peut-être encore, il y a cette peur de se tromper. Mais dans tous les cas, vous voyez, avec cette carte-là, on vous dit, ça ne peut être que bien. C'est une solution. C'est un don pour vous. On a l'abondance là, juste derrière. Donc, malgré cette prudence, vous allez plus écouter votre intuition et vous allez comprendre que c'est le bonheur qui vous attend dans cette situation ou avec cette personne. D'accord ? C'est comme si l'univers vous poussait à vous libérer d'une relation ou d'une situation ou d'une blessure pour enfin vous offrir une récompense. Allez, on continue avec les leux normands. Eh oui, on a la tristesse. Vous avez porté longtemps votre croix, les vierges. Il est temps de la déposer. Il est temps de prendre votre envol. Ici, on a la carte de la femme. Ici, on a la carte de la chance. Donc, effectivement, il y a une chance, il y a une nouvelle opportunité pour vous, les vierges. Alors, qu'avons-nous ? On a l'encre. Vous allez pouvoir vous ancrer dans une situation qui va durer sur le long terme. Il y a quelque chose à signer. Peut-être au niveau professionnel, vous allez avoir la renommée en plus. Ici, il peut s'agir de postes à responsabilité aussi, les vierges. Attention au mental, à l'ego. On va recouvrir ça pour voir. On a la chance avec l'encre. Effectivement, une nouvelle opportunité au mois de janvier. Concrétisation, signature de contrat. Comment on appelle ? Évolution professionnelle, éventuellement. L'argent va avec parce que là, on a la carte des poissons. Ça correspond aux finances. Donc, l'argent va avec aussi. Augmentation des finances. Mais sauf que pour vous, ici, il y a une peur, je dirais. Il va falloir être honnête envers vous-même. Je ne sais pas pourquoi il y a cette peur. D'accord ? Parce que c'est de la nouveauté. Ok. Donc là, nouveauté professionnelle, sentimentale. Peu importe. On a l'argent. Si c'est professionnel, on a l'abondance. Le fait de pouvoir être heureux. Si c'est sentimental. Mais il y a un peu une hésitation de votre part. Parce que c'est de la nouveauté. Et vous avez peut-être peur, en fait, de tout ce qui est nouveauté. Mais vous allez être honnête envers vous-même. D'accord ? Vous allez arrêter de porter un masque. Parce que là, vous voyez, c'est la peur qui vous fait... C'est un coup oui, un coup non. C'est changeant comme ça. Mais c'est le masque de l'ego. D'accord ? Donc moi, je pense qu'avec le chien, ça, ça sera une courte période où vous allez avoir ces peurs. Vous allez vraiment vous écouter, être honnête envers vous-même. Et vous allez comprendre et sentir que cette nouvelle situation, elle est bien pour vous. Allez, on continue avec l'oracle G. Après l'oracle des miroirs. Et ensuite, on termine, on clôture avec un message de mire. On a le destin, les amis. Regardez. On a la carte du destin. On a la carte des synchronicités. Et on a la lune, l'intuition. Bon, bah écoutez. Bon, les vierges, vous vous élevez spirituellement. Vous vous élevez spirituellement. Vous avez énormément d'intuition. Vous avez beaucoup de synchronicité, beaucoup de signes aussi. Le mois de janvier, là, on vous envoie vers votre destinée. Peu importe dans quoi. Il y a un bonheur qui arrive, là, pour vous. Il y a une grande joie à venir. La force, les vierges. Vous avez la force, vous avez le courage aussi. Niveau sentimental. Il y a une relation forte où il y a une relation qui se renforce, les vierges. Niveau sentimental, il y a de l'abondance. Il y a beaucoup d'abondance. Il y a une relation qui grandit, là, au niveau sentimental. Waouh, on a le soleil. Vous allez être heureux, les amis. C'est magnifique. Vous allez être heureux. Les vierges, c'est top. Ouais, parce que là, il y a possibilité de construire. Donc là, de tisser. Il y a vraiment soit une nouvelle rencontre qui est très, très, très forte, très positive. Qui va grandir, qui mûrit comme ça avec la carte du printemps. Avec la carte d'araignée, de l'araignée et ça, et plus la lune. On parle vraiment d'une destinée. Vous allez pouvoir construire, tisser un petit peu votre toile comme l'araignée. On a une relation très solide ici. Au niveau sentimental, là, ça peut aussi parler à deux hommes, pourquoi pas. Sinon, c'est tous les couples. Mais, et même pour les couples existants, on a vraiment les choses qui, une relation qui grandit, la possibilité de construire, la possibilité d'un emménagement, d'une concrétisation, d'un mariage. Je ne sais pas, en tout cas, cette personne fait vraiment partie de votre destinée. Ça, c'est clair et net. Avec le soleil, vous allez être heureux. Avec l'argent, on a de l'abondance. Une relation très, très, très belle et très enrichissante. Allez, on continue avec l'oracle des miroirs. Vous pouvez être en pelle, les vierges. Vous pouvez ronronner, comme le chat. C'est top. C'est un bon mois de janvier. Allez, les vierges. On a de la carte des paroles, discussion. Beaucoup de communication pour vous, les vierges. Beaucoup de communication. Communication, pour certains, il y a peut-être la communication avec une personne au niveau, par le biais d'un moyen de télécommunication. Donc, téléphone, réseaux sociaux, peu importe. Il y a beaucoup d'attirance ici dans une relation aussi. C'est ce que je ressens. Il y a quelque chose de fort comme ça, de magnétique qui vous lie. Il y a des belles communications aussi, des belles discussions. Allez, c'est parti. On a la carte de l'amitié. Donc, on a de la sincérité dans tous les cas. La carte de la naissance. Il y a un départ. Il y a de la nouveauté. Waouh. Fécondité. D'accord. Instabilité ou incertitude. D'accord. Pour certains, il peut s'agir de quelqu'un avec qui vous communiquez depuis quelques mois sur les réseaux sociaux. Vous étiez un petit peu incertain comme ça. Pourtant, il y a beaucoup de sincérité entre vous. D'accord. Vous vous protégez peut-être. Peut-être que c'est ça l'instabilité. C'est ce côté incertain peut-être de rencontrer cette personne ou de voir parce que cette personne peut-être qu'elle habite loin de chez vous ou à l'étranger. D'accord. Ok. Bon. Là, il y a possibilité de s'engager. Bon. C'est possible que vous connaissiez cette personne depuis longtemps aussi. Ouais. Là, on a encore l'appel à tranquillité. L'appel à tranquillité peut s'agir aussi d'une ancienne relation. Peut-être, pourquoi pas, qui revient vers vous. Sinon, c'est une personne avec qui vous communiquez depuis un moment sur les réseaux sociaux ou peu importe et il y avait cette incertitude de se voir ou de se mettre ensemble parce qu'il y a une notion de distance où il y a vraiment la peur que ce ne soit pas honnête, que cette personne ne soit pas sincère. Mais là, on dirait que vous allez vous engager avec cette personne. Vous allez vous engager. Vous allez vous voir. En tout cas, ça fait longtemps qu'il y a cette communication. ok, bon, bah super. En tout cas, vous allez être tranquille. Vous allez être en paix aussi. Vous allez vous apaiser aussi, les vierges. Pourquoi pas. Allez, on termine avec un message lumière. Allez, les vierges. Je vais prendre cette carte. Je suis amour. Je m'aime et m'accepte en tant que corps physique. Je m'aime et m'accepte en tant qu'âme. Je m'aime et m'accepte en tant qu'esprit. Je m'aime et m'accepte en tant que totalité. Ainsi, je découvre le véritable amour, celui que je peux porter aux autres et celui que Dieu porte vers moi, l'amour inconditionnel. C'est ça, les vierges. Vous allez vous aimer d'un amour inconditionnel et vous allez aimer aussi une autre personne ou autrui d'un amour inconditionnel. En tout cas, vous êtes amour pour ce mois de janvier. Et tout ce que vous allez faire, c'est d'une pureté, d'une insouciance comme ça. C'est magnifique, les vierges. L'amour inconditionnel, sans condition. Sans condition de l'amour, tout simplement. Sans combler quoi que ce soit. Sans avoir besoin de quoi que ce soit aussi. Inconditionnel. Voilà, les amis. C'est magnifique. N'hésitez pas à liker, à commenter pour m'en faire part. À vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci pour votre écoute. Même si on a parlé sentimental, on se retrouve bientôt pour les guidances sentimentales, pour toutes les situations. À bientôt, les vierges. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada